Alors bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Marion. Et puis je suis vraiment ravie de vous retrouver avec toi Marion cet après-midi. Je vais te laisser un espace pour te présenter dans quelques instants, mais je veux juste dire un petit mot sur moi avant, voilà pour les gens qui ne me connaîtraient pas encore. Donc moi je suis Valérie Guenek, je suis française d'origine, vendéenne plus particulièrement. Je vis en Norvège avec ma famille depuis 7 ans et demi, presque maintenant. Voilà, j'ai deux filles qui ont 9 et 11 ans et puis un mari breton. Et puis j'ai un parcours professionnel qui m'a plutôt amenée vers l'enseignement au départ puisque j'ai été un site et puis après je suis devenue éducatrice Montessori. Et j'ai fait une formation de thérapeute il y a 5 ans qui m'a plutôt invitée justement à me mettre à mon compte. Donc aujourd'hui je suis avant tout entrepreneuse avec trois activités qui ont une intention similaire. Je suis d'abord thérapeute de l'enfant intérieur du coup. Je suis également conseillère en huile essentielle. Et puis je suis auteure et éditrice aux éditions Lire au Monde que j'ai co-créé avec ma collègue illustratrice belge qui s'appelle Roselyne Doré. Et donc les intentions de ces trois activités, c'est vraiment de m'inviter moi-même et d'inviter les personnes avec qui je suis en contact à travers ces activités justement, de devenir qui ils sont, voilà, de partir sur ce chemin de rencontre avec soi-même qui passe à mon sens par la rencontre avec l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de mettre en place ces causeries inspirantes. Et je te remercie beaucoup Marion de m'avoir fait confiance et puis de rejoindre cette causerie aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci à toi. Vraiment, je suis ravie d'être là et très touchée par cette discussion qui se prépare. Merci, merci. Alors juste pour dire un petit mot sur la manière dont je t'ai rencontrée, pas physiquement encore, parce que donc moi je suis à Oslo, là en plus en période de confinement, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la possibilité de bouger pour se voir. Mais donc moi, en résumé rapide, je pense qu'une de mes premières caractéristiques, une de mes premières étiquettes, entre guillemets, bien que je n'aime pas beaucoup les étiquettes, c'est vraiment voyageuse. J'ai toujours aimé voyager, depuis ma plus tendre enfance et quand je suis devenue jeune adulte, je suis assez vite partie à l'étranger. Je pense dans cet esprit justement de partir à la rencontre de moi-même par l'intermédiaire de la rencontre avec le monde et avec l'autre, même si je ne le conscientisais pas comme ça à l'époque. Et donc c'est vrai que j'ai toujours un appel vraiment pour la rencontre humaine, pour la rencontre du monde. Et il y a quelques semaines de ça, je suis tombée sur votre page Facebook. Alors, je ne sais plus exactement comment. Et puis là, évidemment, ça m'a absolument parlé. C'est ce que je te disais en plus quand on s'est rencontrées. Je suis donc vendéenne. Et donc, vous savez qu'en Vendée, il existe une course qui s'appelle le Vendée Globe Challenge. Et quand j'étais petite et adolescente, on ne manquait pas une arrivée ou un départ avec ma famille, quelle que soit l'heure. Donc en plus, le fait que votre projet se fasse par le média aussi de la mer, de la voile, ça m'a beaucoup parlé. Et puis donc, je t'ai contactée assez spontanément pour déjà savoir un peu qui était derrière ce projet. Et puis, de fil en aiguille, on a monté cette causerie inspirante. Et puis maintenant, je vais surtout et avant tout te laisser te présenter. Donc ma première question, ce serait vraiment ça. En gros, qui es-tu Marion ? Ici, maintenant, dans cet espace qui nous rassemble. Alors, c'est vrai qu'en réfléchissant à cette question, c'est sans doute une des questions les plus difficiles qui soient à répondre, je trouve. On est tenté, en tout cas moi, je suis tenté de répondre par des qualificatifs. Voilà, je suis une maman, je suis une compagnie, mes métiers, mais je crois qu'on va en parler pas mal dans cette discussion. Donc, ce qui me vient plus à l'esprit, c'est vraiment que je suis un être vivant. Et le mot vivant est très important parce que pour moi, il y a vraiment la notion d'évolution, de progression, de mouvement. Et un être vivant, donc, qui progresse de mieux en mieux vers ce que justement je suis vraiment et je pense que l'on est tous. C'est finalement un être d'amour, de paix. Et je sens vraiment que je suis dans ce chemin-là et de plus en plus à me connecter à ça. Et ça, c'est vraiment essentiel ici et maintenant dans ma vie parce que ça n'a pas du tout été toujours le cas. Donc, c'est ce que je ressens de plus fort par rapport à ce que je suis. D'accord, merci. Alors, quand tu dis ça n'a pas toujours été le cas, moi, c'est vrai qu'en général, quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à essayer de deviner un peu la petite fille ou le petit garçon que la personne a été. Voilà, j'ai l'impression que j'ai toujours un peu ce regard. Et là, maintenant, si tu te reconnectes justement à cet enfant et puis après à cette adolescente et puis à la jeune femme que tu as été, voilà, aux différentes phases de ta vie, alors tu dis, voilà, ça n'a pas toujours été ça à l'intérieur de moi. Est-ce que malgré tout, tu as l'impression qu'il y a un espèce de fil conducteur, de fil rouge, en fait, qui quelque part t'a guidée et te permet aujourd'hui pour toi de créer du sens dans tout ce qui s'est passé à l'intérieur de toi depuis que tu es arrivée là ? Oui, alors c'est vrai que par rapport à ce que j'étais enfant, bon, je n'ai pas eu une enfance toujours simple avec des parents divorcés très, très tôt, un tiraillement entre deux. Ce n'était vraiment pas une enfance facile sur le plan émotionnel et sentimental. J'ai eu très, très longtemps jusqu'à ma vie de jeune adulte des vraies angoisses de séparation. Mais en même temps, toujours eu assez, je pense, une capacité quand même à me connecter à mes élans, à mes désirs. J'ai toujours été assez affirmée. C'est vrai que si je regarde mon parcours professionnel, par exemple, il peut paraître vraiment décousu et c'est souvent ce que un petit peu les gens m'ont dit à chaque fois que je changeais d'orientation, on me disait « Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir » parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, je voulais être danseuse étoile, par exemple. J'ai passé le concours de l'Opéra de Paris. Je me suis admirablement plantée et tant mieux parce que je pense que ça n'aurait pas du tout du tout été quelque chose pour moi. Après, pendant très longtemps, quand j'avais une quinzaine d'années, je voulais être styliste. J'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup les vêtements, les matières, les coupes, la création artistique. Et puis, je pense que j'ai été sensible au conditionnement, au conditionnement un peu mentaux de notre société sur ce que l'on devait faire dans la vie, comment on devait réussir, quelles étaient les voies qui allaient être les plus propices à une bonne vie professionnelle. Donc, toujours en étant attirée, je n'ai pas fait des choix n'importe comment, mais je ne suis pas sûre aujourd'hui que je ferais les mêmes. Notamment, j'ai choisi de faire des études de pharmacie. Donc, j'ai un diplôme de docteur en pharmacie et un DESS de dermocosmétologie. Donc, spécialisé dans tout ce qui est la cosmétique, la peau. Et puis, au bout de quelques années, ne me sentant pas du tout bien dans l'univers dans lequel je travaillais, plus sur la forme que sur le fond, parce qu'au fond, je pense que j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais la forme ne me convenait pas du tout. Je travaillais dans un grand groupe cosmétique. Donc, j'ai complètement changé, mais vraiment radicalement aux yeux de certains. Je me suis lancée dans des études de psycho à la suite d'un outplacement, c'est-à-dire où j'ai vraiment travaillé avec un bilan de compétences, avec un coach. C'était vraiment un travail très, très intéressant. Et donc, je me suis lancée dans des études de psycho que je n'ai pas pu mener jusqu'au bout pour des raisons plus personnelles, parce qu'à ce moment-là, je venais de rencontrer Yvan, mon mari, et puis on a déménagé dans une région où il n'y avait pas de cours de psycho. Enfin bon, tout était compliqué. Donc, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas un diplôme de psychologue, même si je suis arrivée jusqu'à la fin de la maîtrise. Et puis, après, on a créé avec Yvan une petite entreprise de création textile en cosmétique. Pardon, tu vois ça, ça rejoint, parce que c'est justement intéressant dans ce que je vais raconter après. Donc, création textile en alpaga, parce que j'ai eu un peu un peu peur total pour cette matière qui vient du pays d'Yvan, qui est le Pérou, que je ne connaissais absolument pas avant, l'alpaga. En tout cas, juste de nom. Et voilà, j'ai vraiment eu un coup de foot pour la matière. Donc, on s'est lancés tous les deux dans cette activité. Et donc, c'est vrai que quand on regarde tout ce parcours-là, on se dit que je passe un peu du coq à l'âne tout le temps. Et en fait, pour moi, il y a toujours eu comme un lien, une espèce de fil conducteur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai toujours réussi à toujours bien sentir ce qui m'appelait et à m'engouffrer dedans. Et puis, finalement, mon premier métier, enfin, mon premier souhait, c'était d'être danseuse, puis la création artistique. Donc, il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une sensibilité à l'art, au beau, que j'ai retrouvé après, finalement, dans la ville, avec l'alpaga, que ce soit pour la matière, que ce soit pour les formes, très simples, mais que j'essayais de rendre belles. Et puis, dans la peau, qui est un organe essentiel, qui est finalement notre organe le plus important sur le plan du pourcentage du corps, c'est la peau le plus important, et qui est un organe qui nous met en relation avec l'autre, qui est à la fois un organe de protection, un organe de contact, un organe d'échange, un vrai organe d'échange, parce que quand je te touche, tu sens mon toucher en même temps, ce qui n'est pas forcément la même chose que quand je te regarde ou que quand je te parle. Et finalement, que j'ai retrouvé pour moi avec l'alpaga, qui est finalement un organe de bien-être de la peau. Et donc, il y a quelque chose qui... Il y a toujours des choses qui se relient avec l'autre et peut-être l'envie de prendre soin, de faire du bien à ma façon. Je crois que c'est assez fort et peut-être aussi pour moi-même, du coup, cette progression dont je parlais tout à l'heure, je pense que j'ai vraiment un élan de progresser vers mon bien-être à moi que j'ai pendant longtemps pas du tout trouvé. J'ai été quelqu'un de très tourmenté, blessé. Et c'est pour ça que je soulignais cet aspect-là. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, du prendre soin que je retrouve dans mon parcours. Oui, puis moi, quand je t'entends parler, je trouve vraiment effectivement cette capacité à entendre cette petite voix intérieure qui, à certains moments, t'invitait à modifier un peu la trajectoire de chemin et puis à poser l'action aussi parce que des fois, on entend la voix mais on n'ose pas poser l'action. On a peur, c'est compliqué. Tu mettrais quel mot derrière le fait que tu aies réussi justement à entendre cette voix et à poser l'action. Est-ce que tu parlerais de courage ou de, je ne sais pas, il y a un mot qui vient quand même. Non, tu l'as dit, il m'a parlé, le mot que tu as dit, c'est oser d'ailleurs dans le projet dont on parlera forcément après puisque tu souhaites présenter notre projet L'Ancrer les voiles. On a fait un travail, Yvan et moi, sur essayer de poser les verbes qui étaient importants parce que derrière le verbe, il y a beaucoup de choses. Justement, il y a l'action, il y a l'élan, il y a le mouvement, et notre premier verbe, c'est oser, effectivement, parce que derrière oser, il y a tout, il y a déjà oser se connecter à soi, à cet enfant intérieur dont tu parles, à cette espèce de souffle intérieur, d'enthousiasme que finalement, on a tous forcément. Donc ça, déjà, oser se connecter à ça, ce n'est pas forcément facile, c'est souvent plus facile de fuir finalement ou de faire semblant, de passer à côté. Et puis, il y a oser, effectivement, passer à l'action, prendre, comme tu dis, voilà, entre, déjà, si on s'est écouté, OK, on s'écoute, mais passer à l'action, engager, c'est autre chose encore parce qu'on a beaucoup de freins, on a des peurs, c'est des barrières, des amarres, on en a plein. et puis, il y a oser, effectivement, rentrer en contact avec l'autre et c'est, moi, je crois, comme ce que tu disais au début, c'est vrai que c'est justement par l'autre que l'on arrive à soi-même aussi. C'est vraiment le voyage, il est aussi, d'ailleurs, il y a, je l'écorcherai, mais sur notre site, il y a eu un site que j'aime beaucoup qui est qu'effectivement, voyager, c'est finalement revenir à soi-même en passant par les autres. Donc, oui, je crois vraiment à ça que dans la relation, on s'inspire, on se nourrit, on se grandit, on grandit, en se confrontant, on avance aussi et puis finalement, on va tous dans un même sens au fond. On ne veut pas forcément le regarder, mais je crois qu'au fond, on a tous l'envie d'aller dans le même sens. Donc, et puis oser aussi, oser aussi partager du coup, parce que partager, ce n'est pas forcément facile, c'est aussi se mettre à nu, ce n'est pas toujours simple non plus de partager, donc c'est aussi oser. Pour moi, c'est un verbe vraiment très, très important, oser, qui est celui derrière, il va y avoir le courage, effectivement. Ok, ouais. Ok, super. Bon, ben ouais, je pense que c'est déjà une belle source d'inspiration, de se oser. Et du coup, alors là, tu nous as décrit ton parcours, on va dire, professionnel. Là, maintenant, tout de suite, tu en es où de ce point de vue-là ? Dans quelle situation est ta vie aujourd'hui si on étiquette les choses comme on a tendance à le faire dans notre société ? C'est-à-dire, première question, professionnellement, est-ce que tu as une activité professionnelle en ce moment ? Oui, oui, alors j'en ai plein, c'est un peu parfois la complication parce que je suis un peu multicarte. Alors aujourd'hui, on était arrivé donc à notre petite entreprise de création textile, mais qu'on est en train de doucement arrêter, justement, pour passer vraiment plus à notre projet. Donc là, on est vraiment en transition. et puis on en parlera peut-être plus tard par rapport au projet, mais du coup, on met plein d'activités en place qui, dès aujourd'hui, mais que l'on pourra continuer. Donc je suis, c'est comme ça que j'ai rencontré Hélène, je suis animatrice d'ateliers philo et méditation pour enfants. Donc je mène des ateliers dans des écoles. Alors évidemment, en plein confinement, là tous mes ateliers ont sauté, mais j'interviens dans des classes où j'accompagne mes enfants à se questionner, à réfléchir, à débattre ensemble autour de questions philosophiques, essentielles. Donc ça, c'est une aventure que j'adore et qui a énormément de sens pour moi, pour les enfants, pour le monde. C'est vraiment, vraiment très fort. Je travaille énormément dans le projet L'Ancré des voiles qui finalement est un travail colossal, mais qu'on a, voilà, qui est, est-ce qu'on peut mettre ça sous le nom de profession ? C'est ça qui est compliqué, c'est que moi finalement, je réalise que là où j'en suis aujourd'hui, je ne distingue pas forcément mon travail et ma vie. c'est vraiment, je suis dans une activité, d'abord, le travail au sens comme parfois on peut l'entendre, oh là là, demain c'est lundi, je retourne au boulot. Bon ça, je me suis depuis des années séparée de cette notion un peu laborieuse et désagréable et inquiétante que va me procurer l'idée du lundi qui pointe. Finalement, moi c'est tous les jours un peu la même chose et finalement, le travail, c'est ma passion. Quand je travaille, c'est ce que j'aime faire, c'est le plus difficile pour nous aujourd'hui avec Yvan puisqu'on travaille tous les deux, c'est de réussir à rendre rentable et pécuniaire notre travail. Ça c'est, je dirais sans doute, le côté le plus compliqué pour nous parce que ce n'est pas forcément simple de tirer rémunération de nos activités. Donc voilà, l'encre et les voiles c'est vraiment un projet qui nous tient énormément et dans lequel on travaille quotidiennement énormément. Et puis, j'ai une autre casquette pour laquelle je me suis formée depuis justement le projet, c'est je suis relecteur-correcteur en orthographe, donc en fait, je peux corriger tous les écrits, quels qu'ils soient, que ce soit des sites internet, des ouvrages, des publications, donc correcteur en orthographe et rédacteur aussi, je peux faire de la rédaction et de la réécriture. D'accord. Ok. Et là, du coup, alors dans cet espace-là que tu viens de décrire où on entend qu'effectivement, tu as mis des choses en place d'une part pour que, voilà, travail rime avec passion et donc avec quelque chose de plutôt joyeux et puis que ces activités puissent accompagner votre projet dont on va parler plus précisément dans quelques minutes. tu t'y sens bien, du coup, voilà, comment tu te sens ? Est-ce que tu dirais que, voilà, tu signes vraiment à 100% pour ce que tu vis dans cet espace-là ? Alors, si on l'étiquette comme professionnel, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent, malgré le fait que ce soit des choix plus lourds, plus laborieux, comment tu ressens les choses en ce moment ? Uniquement sur un plan professionnel ou non ? J'englobe le tout. Oui, englobe le tout. Non, oui, le fait, le fait, comme je disais, d'être, d'être multicarte, ce n'est pas forcément facile à gérer. Ça peut être à la fois multicarte professionnellement mais aussi multiparte au quotidien parce que je suis maman aussi, entrepreneuse, je travaille chez moi beaucoup, donc, voilà, je fais une pause, je passe devant le linge qu'il faut ranger. C'est un peu mélangé, donc je dirais que le plus difficile pour moi, c'est ça à gérer, c'est-à-dire, c'est vraiment de réussir à cadrer, à me garder un espace, un espace qui me permette de respirer et d'être vraiment à ce que je fais, mais sinon, oui, oui, non, je me sens bien. On est évidemment très souvent avec Yvan puisqu'on est tous les deux dans le même bateau à ce niveau-là. on est pris par le doute. Le doute, ça ne va pas être un doute par rapport à nos aspirations profondes et à ce que l'on ressent pour nous, parce que vraiment, là où on est aujourd'hui et ce qu'on a construit dans notre vie est vraiment juste pour nous, donc je pense qu'on a, de ça, on n'a pas de difficultés. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir aligner ce qui est juste pour nous avec notre place et notre intégration dans la société et dans la vie de tous les jours. Ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire que réussir à adapter vraiment nos choix et en faire quelque chose qui ne soit pas trop compliqué à monter dans la société dans laquelle on est, ça, c'est plus compliqué. Donc, c'est ce doute-là qui va nous prendre avec régulièrement des questionnements qui sont est-ce qu'on ne ferait pas mieux de retourner l'un et l'autre dans nos vies d'avant, de réintégrer un travail salarié parce que clairement, les voies qu'on a prises, ce n'est pas la voie la plus facile, ce n'est pas la voie la plus simple. On s'expose à des choses plus compliquées au quotidien parce que justement, ce n'est pas la voie la plus tracée. Donc, c'est ça qui est plus compliqué pour nous et qui va éventuellement nous mettre en doute et en questionnement et en réorientation des voiles en permanence. Mais sinon, non, non, je me sens à ma juste place par rapport aux choix que j'ai fait et par rapport au souffle que je ressens moi Oui, ce que je trouve beau, ce que j'entends là, c'est vraiment l'importance du mot choix. J'ai l'impression que tu as, que vous avez vraiment choisi. Alors, même s'il y a effectivement des conséquences qui sont parfois moins confortables, au moins, c'est un choix quand on a la responsabilité. Alors, je pense que c'est toujours plus facile dans ces cas-là à, comme tu dis, à adapter selon l'évent et le pouvoir. en fois. Oui, plus facile ou plus difficile, mais il y a une citation que j'aime bien, c'est la liberté implique la responsabilité et c'est pour ça que parfois elle est difficile. C'est-à-dire que la liberté, ça veut dire que derrière, voilà, il y a ces choix, c'est porter la responsabilité de ces choix et du coup, ça peut être lourd aussi, c'est pas simple. Parfois, c'est plus facile finalement de ne pas choisir parce que c'est plus confortable de ne pas être responsable de certaines choses. Donc, on le mesure au quotidien, ça. Donc, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients et mais sinon, par rapport à ce qu'on a choisi, effectivement, en tout cas, on sent que c'est juste pour nous. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'aime pas ni les injonctions ni les conseils d'une façon générale parce qu'un conseil pour quelqu'un n'est pas forcément juste. Ce qui est juste pour nous n'est pas juste pour l'autre et c'est peut-être ça le plus difficile, c'est de réussir à trouver ce qui est juste pour nous. Déjà, pour soi-même tout seul, c'est pas facile mais alors en couple ou en famille, ça augmente la complexité du truc. Ouais, ça brasse beaucoup plus. Et donc, tu parles de la famille, alors tu l'as évoqué, t'es aussi maman, voilà, vous avez plusieurs enfants. Est-ce que tu peux nous en parler, voilà, de ce rôle entre guillemets de maman ? Je sais que vous avez plusieurs enfants donc j'imagine aussi peut-être que les choses ont évolué depuis la naissance de ton premier enfant et aujourd'hui. Et puis, je sais que vous avez aussi fait des choix par rapport à l'accompagnement de vos enfants. Alors, par rapport à... Oui, donc on a... Yvan et moi, on a quatre enfants. Alors, comme on en parlait un petit peu avant la discussion, on parlait de deuil avec Timéa qui est avec nous. Je peux peut-être commencer par ça parce que ma vie de maman, elle a commencé de façon très singulière, mais j'en parle, je parle du deuil avec beaucoup de facilité puisqu'on a perdu un premier enfant, Yvan et moi, il y a 16 ans, ça a fait tout juste 16 ans. Et donc, ma vie de maman, elle a commencé comme ça. Ça a été quand même un gros coup, on va dire, mais en même temps, une expérience extraordinaire parce que je pense que ça m'a permis vraiment énormément de grandir. Je parlais d'angoisse, de séparation et de perte tout à l'heure. ce deuil et cette perte de notre premier enfant, il a été très difficile pour moi parce qu'il me renvoyait justement à mes angoisses de perte, à mes angoisses d'abandon et c'était extrêmement violent. Donc, il m'a fallu à la fois avancer dans le deuil par rapport à mon enfant, mais aussi par rapport à tout ce que ça me renvoyait par rapport à mes propres inquiétudes à moi et mes propres difficultés que je voyais bien. Yvan n'avait pas du tout, par exemple. Il n'avait pas du tout les mêmes problématiques que les miennes. Donc, voilà. Ma vie de maman, elle a commencé comme ça. C'était quand même assez singulier, assez violent. Et en même temps, merveilleux aussi. Moi, je considère notre histoire comme une histoire vraiment merveilleuse qui m'a énormément appris, apportée, qui m'a énormément fait grandir, qui me rapporte à ce que je disais tout au début, qui est vraiment ce côté de progression et de mouvement. Et ça, vraiment, je l'ai été en tant que maman depuis le début. Et donc, j'ai toujours parlé très librement de ce deuil-là autour de nous. C'était important pour moi de raconter notre petit garçon qui s'appelait Jean, d'en parler, d'en parler aux enfants qu'on a eus après. Donc, il fait vraiment partie de notre vie et de façon très simple et très joyeuse même. Et puis, donc, après, on a eu quatre autres enfants qui ont aujourd'hui 15 ans dans deux jours, 12 ans, 9 ans et 6 ans. Donc, trois filles et un petit garçon. qui s'appellent Anne, Claire, Agathe et Antoine. C'est important de les nommer parce qu'ils font vraiment partie de l'aventure L'Ancré-les-Voiles. On est tout un équipage. Et donc, par rapport à l'évolution, oui, je pense que… Alors, je crois qu'il y a des choses qui, à la fois, ont toujours été très claires pour moi depuis le tout début, même depuis notre premier petit garçon et puis d'autres où j'ai vraiment évolué. Donc, les choses qui ont été très claires, je crois qu'il y a eu des appels, mais absolument auxquels je ne pouvais pas ne pas répondre avant même de concevoir mes enfants. C'était… Je crois que pour moi, être mère, c'était comme un chemin un peu initiatique. Il y avait des choses par lesquelles je ne suis absolument passée. Alors, chez moi, ça s'est manifesté, par exemple, par… je voulais absolument accoucher naturellement. J'étais entourée de copines qui n'accouchaient que sous péridurale, mais pour moi, c'était impensable d'accoucher sous péridurale. Voilà. Et je sentais, ce n'était pas une question de courage parce que souvent, les gens te disent « Ah, tu es courageuse d'accoucher sans péridurale. » Moi, ça aurait été le contraire. Je pense que c'était… Ça aurait été horrible pour moi de ne pas suivre ça. J'avais besoin de passer par là. Et donc, ça, comme je disais tout à l'heure, oui, je crois que j'ai toujours su assez bien écouter ce que je ressentais, les appels que je ressentais au fond. Alors, évidemment, pour notre premier petit garçon, c'est ça qui a été très difficile pour moi aussi, c'est qu'en plus du deuil et de tout ce que j'évoquais tout à l'heure, il a fallu que je revoie complètement tous mes rêves. Et ça, c'était aussi la claque quand même parce qu'avec tout ce que j'avais espéré, imaginé, construit, j'avais tout à revoir. Mais par la suite, je n'ai pas lâché le morceau, ça a continué. J'ai même lâché de nos deux derniers à la maison. Donc, ça, c'était des choses qui étaient établies depuis le début, je dirais, comme l'allaitement. J'avais besoin d'un contact très proximal avec mes bébés. Peut-être, j'évoquais la peau tout à l'heure, je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y avait du tactile, il y avait des choses très, très importantes à vivre pour moi et que finalement, j'ai toujours vécu comme ça. Et puis, il y a d'autres choses où j'ai vraiment petit à petit progressé, découvert, où je me suis vraiment laissée porter par ce que mes enfants m'offraient, par les observations, les lectures que je faisais. notamment sur l'éducation, sur l'instruction, jusqu'à faire des choix. Alors, c'est vrai que très rapidement, j'ai plutôt, on a plutôt, alors je dis j'ai parce que c'est vrai que je pense que j'ai plus été moteur dans notre couple là-dessus, moi. même si ça a toujours été beaucoup de communication entre Yvan et moi et qu'on a toujours fait les choses d'un commun accord, mais c'est peut-être moi qui étais plus moteur, c'est sûr, sur les plans éducation. Donc, on a toujours choisi des écoles plutôt alternatives. Justement, l'école, on les a tout de suite inscrits dans une école Montessori et puis finalement, quand le projet est né de l'ancrer les voiles, ça, je pense que ça a été vraiment le, sans doute, la plus grosse décision et la plus grosse direction prise, c'est qu'on est passé en école à la maison, il y a cinq ans, donc maintenant, au moment où on a fait le choix de l'ancrer les voiles parce qu'on a réfléchi très rapidement à qu'est-ce qu'on allait faire pour l'instruction et donc à moi l'idée de l'école à la maison et en fait, ça a été vraiment un coup de cœur, on s'est dit on ne va pas attendre de partir en voyage, on va le faire maintenant. Là aussi, c'était vraiment un appel, c'était vraiment un appel et on l'a fait et donc ça, c'est vrai que ça a été une énorme évolution pour moi parce que qui dit école à la maison et qui dit donc apprentissage des enfants, je crois pouvoir dire que c'est presque plus de notre apprentissage à nous dont il a été question que de l'apprentissage des enfants parce que je pense que ça nous a... Alors, même si on avait pourtant pris des voies alternatives sur l'instruction des enfants, sur l'éducation, le fait de reprendre, de prendre la responsabilité justement de l'instruction des enfants, d'être avec eux au quotidien et avec leur singularité à chacun, ben voilà, vraiment, vraiment un sacré apprentissage pour nous, on a dû complètement revisiter nos croyances, notre regard par rapport à l'instruction et en fait, on continue à apprendre tous les jours mais ça a été vraiment cinq ans d'évolution et d'apprentissage pour nous et sans doute pour moi, une de mes plus belles aventures qui n'est pas facile parce que c'est vrai qu'au quotidien, on en a des moments pas simples, des moments de tension mais c'est surtout une aventure exceptionnelle qui nous permet d'apprendre tous et de vivre une vraie aventure familiale. Donc ça, c'est, ça a été, je pense, finalement la décision qui nous a permis de le plus évoluer et de confirmer parce que finalement, c'est né d'une envie d'apprendre et c'est venu comme un cercle vertueux, alimenté, c'est-à-dire qu'on a réalisé que apprendre autrement venait effectivement encore plus nous donner envie d'apprendre autrement, envie de voyager, encore plus de voyager pour justement apprendre de cette façon-là et c'est vraiment une expérience très importante pour nous. Oui, c'est ça et puis comme tu dis qu'il y a vraiment en résonance effectivement avec ce projet, voilà, il y a vraiment quelque chose de cohérent pour vous tous. Ah oui, oui, vraiment. Et du coup, tu nous en parles un peu plus alors de ce projet L'Ancré-les-Voiles parce que je pense qu'il y a des gens qui sont impatients, voilà, on l'a évoqué plusieurs fois depuis le début, alors qu'est-ce que c'est exactement L'Ancré-les-Voiles ? Donc L'Ancré-les-Voiles, alors c'est un projet de grand voyage, on peut dire de tour du monde puisque c'est un mot qui est un peu à la mode, un projet de grand voyage tous ensemble, donc en famille, à la voile. Il y a cinq ans, donc un peu pareil, comme tout d'un coup un appel, une espèce d'illumination où on discutait, Yvan et moi, et puis c'est venu comme une évidence. Et petit à petit, voilà, on a commencé à construire ce projet. ça fait cinq ans, ça paraît long pour nous les premiers et en même temps, cinq ans, ce n'est pas suffisant pour construire un tel projet parce que derrière, ça nous demande de mettre en place tout un changement de vie, tout un changement professionnel, tout un changement familial. et voilà, aujourd'hui, on n'est pas encore parti, mais on est vraiment, vraiment à travailler à fond sur ce projet que l'on espère mener à bien d'ici un ou deux ans, grand maximum. Et du coup, quand vous l'avez envisagé la première fois il y a cinq ans, justement, vous vous étiez donné une deadline, entre guillemets, pour partir ou c'était, voilà, de vous dire, bon, ça se fera dans les cinq, dix années à venir. Comment c'était au départ, justement, par rapport à cette question de la temporalité du projet ? Ben oui, on s'était mis une deadline qu'on a largement dépassée. D'accord. Ça, c'est le coup le plus dur pour nous. Ça nous apprend vraiment à être patient et à, on dit qu'on va dire qu'on garde notre cap, mais on le voit sacrément, quoi. C'est pas une ligne droite. Donc, oui, on s'était fixé juin 2019. D'accord, bon. D'accord. Donc, finalement, on a changé à juin 2020 qui a été encore modifié parce qu'on a vécu, en plus, là, depuis un an, on a vécu des choses vraiment, vraiment qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Donc, on aimerait vraiment que ce soit été 2021, mais, la chose la plus difficile sans doute à gérer pour nous, c'est justement ça, c'est parce qu'on se sent mine de rien un peu pressé par le temps parce que notre aînée va avoir 15 ans et qu'on ne peut pas partir quand elle aura 18 ans, quoi. Elle non plus. donc, donc, c'est le plus dur à gérer pour nous et c'est le, c'est l'aspect temporel, même si on apprend vraiment la patience et la confiance, on a quand même un peu de pression à ce niveau-là, c'est sûr. Et du coup, alors, quand tu parles là, par exemple, de votre fille aînée, c'est vrai que quand on entend parler d'un projet comme ça, on se dit toujours, voilà, vous êtes six dans la famille, bon, il y a le couple, il y a les enfants. Est-ce que d'emblée, ça a été un projet qui a plutôt été fédérateur, effectivement, auquel tout le monde s'est rallié et qui continue vraiment à vous souder ? Est-ce qu'à certains moments, ça peut justement plutôt créer des tensions parce que, voilà, il y a des membres de la famille qui le vivent différemment, que ce soit la préparation ou l'objectif de ce projet en lui-même ? Comment ça se passe ? Parce qu'on a du mal à s'imaginer. Les deux, en fait. Alors, on va partir sur le côté positif. Enfin bon, même si je pense que tout est positif au final, il n'y a pas de négatif. mais le côté plus agréable, on va dire. Donc, non, effectivement, les enfants ont réagi de façon très enthousiaste, tous. Tout de suite, on a tous été vraiment fédérés autour du projet. Ça, c'est évident parce que ça évoque aussi une part de rêve énorme. Alors, voilà, ça crée du plaisir quand même de penser à ça. Tous, ils ont eu ces envies-là et puis en plus, comme on est passé en école à la maison, on a rapidement en plus vécu une vie qui pouvait se rapprocher un peu de ce qu'on vivrait puisque on est tous ensemble, on fait l'école à la maison le matin, l'après-midi, bon, on est chez nous, c'est moins fun que d'être sur un bateau peut-être pour eux, mais ça leur donne encore plus envie et puis on essaye de voyager un maximum. on nous a vraiment, comme je disais tout à l'heure, confirmé l'envie de voyager parce qu'on essaye le plus possible d'accès les apprentissages autour de l'expérience, des voyages, des visites que l'on fait et donc ça, eux-mêmes, ils ont mesuré combien c'est positif, combien ça leur apporte du plaisir et de la connaissance en même temps. donc l'enthousiasme, il est là. Les tensions, évidemment, il y en a à partir du moment où on vit tous ensemble encore plus proches que s'ils étaient à l'école et puis nous, Yvan et moi, parce qu'on travaille tous les deux, enfin ça, on travaillait déjà tous les deux avant. Mais forcément, ça crée des tensions mais en même temps, pour nous, c'est pour ça que je disais que c'est positif, c'est que dans notre mode éducatif, on saisit toujours l'opportunité de ces tensions, de ces difficultés, de ces conflits pour les prendre comme des tremplins, comme des occasions d'apprendre, comme des outils pédagogiques presque. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, on fait des petits conseils de famille, on en discute, on met en place vraiment la communication, l'écoute, on apprend à ce que chacun puisse exprimer ses émotions, quels besoins il y a derrière, qu'on s'écoute les uns les autres, qu'on fasse des demandes claires. Voilà, on essaye vraiment de saisir toutes ces opportunités, tous ces moments de tension et de conflit comme des outils pour avancer les uns les autres. Donc au final, tout ça, c'est positif. Et puis Yvan et moi, c'est vrai qu'à partir du moment où on est en couple dans un projet aussi fort, alors je pense que le projet, les projets en eux-mêmes, c'est un moteur et un ciment de couple extraordinaire, parce que on est sans arrêt dans ce mouvement, justement, dans la vie, on est sans arrêt obligé de discuter sur quel cap on prend, comment on réoriente nos voiles. Donc ça nous évite de rentrer dans une relation routinière et de laquelle on ne se regarderait pas vraiment l'un l'autre. Donc là, on est toujours obligé de se regarder et d'essayer d'avancer tous les deux ensemble dans la même direction et en étant dans le même bateau, si je peux prendre ces images-là. C'est vraiment ça. Donc je pense que vraiment les projets, quels qu'ils soient, que ce soit le nôtre ou n'importe lequel, je crois que c'est vraiment cimentant dans un couple. Ça, c'est sûr. Et puis, comme je disais en famille, oui, forcément, c'est l'occasion de tension. Mais c'est pareil. Que ce soit pour le couple ou la famille, c'est pareil. On essaye d'apprendre vraiment. Je crois que c'est vraiment ce qu'on a tous les deux, d'apprendre à bien se disputer, si je peux dire. C'est-à-dire à faire en sorte que les disputes, qu'on essaye vraiment de s'écouter. Je crois qu'on a vraiment réussi l'un et l'autre à intégrer que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a derrière l'autre. On est dans le même bateau, on est compagnon, on n'est pas ennemi. Et que donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas une volonté que ça aille mal. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri, il y a quelque chose qui est contrarié. Et à ce moment-là, le mieux, c'est d'essayer de se comprendre, de discuter, de s'écouter. Et finalement, on en revient toujours au même, on avance en permanence et c'est très fort au final. Oui, c'est ça. Parce que ce que j'entends, c'est que quelque soit, effectivement, tout à l'heure, tu parlais de doute ou parfois de difficulté, vous gardez le même cap. C'est-à-dire que parfois, ce qui arrive, c'est qu'un projet peut débuter dans un couple, dans une famille. Et puis tout d'un coup, il y a une personne du couple qui va un peu se dire, bon, finalement, je me rends compte que ce n'était pas tout à fait ça. Peut-être que ce projet me motive moins, tu vois, sur la durée. Alors que chez vous, ce que j'entends, c'est que vous avez quand même toujours cette même motivation très forte pour cet objectif commun. En fait, il n'y a pas eu de phase de… Je crois que ce qui nous permet de… Effectivement, c'est tout à fait ça. Mais je crois que ce qui nous permet ça, c'est parce que très rapidement, on n'est pas resté dans quelque chose de superficiel par rapport au projet. C'est-à-dire que, disons qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où on s'est senti, comme je te le disais tout à l'heure, on s'est senti appelé, une forme d'illumination qui nous a fait nous engouffrer dans ce projet. Après, on a eu une phase un peu de recul où on a réalisé que c'était un projet de fou, en gros, et que les peurs, on n'en avait plus d'une que des freins, des amarres. C'était un truc de dingue et qu'il fallait qu'on fasse un choix, encore une fois. Soit on choisissait de nous laisser gouverner par nos peurs et finalement de se laisser attacher et on ne partait pas, en tout cas dans le projet. Soit on décidait de dépasser nos peurs et puis de faire confiance. C'est ça qu'on a choisi. Du coup, ça nous a permis de passer à une troisième phase qui était celle de l'action, où on est passé à l'instruction en famille, où on a commencé vraiment à réfléchir sur comment on allait changer de vie, comment on allait faire, quel métier on allait pouvoir faire pour travailler à distance. À passer vraiment à l'action, Yvan s'est formé à naviguer, ce qui était un énorme truc parce qu'il n'avait mis quasiment jamais les pieds sur un bateau. Donc, c'était quand même aussi énorme. Ce n'était pas comme si on avait décidé de passer en camping-car. Il fallait apprendre à naviguer. Et puis, très rapidement, on a compris qu'en fait, tout ça, c'était bien, on était à l'action, mais que, en tout cas, nous, ça correspondait vraiment à notre façon d'être l'un et l'autre. on avait besoin d'en comprendre plus. On avait besoin de saisir quelque part l'essence de tout ça. Et donc, on a vraiment fait un travail intérieur tous les deux, chacun de notre côté, où on s'est, pendant plusieurs mois, tout ça, c'était en parallèle du reste, mais où on s'est vraiment questionné vraiment profondément sur le pourquoi de ce voyage. Et puis, après, on en a discuté tous les deux et ça a été, en fait, je pense, essentiel et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faudrait faire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'est ce qu'il faudrait faire à chaque fois qu'on a un projet. C'est pour trouver la ligne, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a une citation que j'adore et je n'ai jamais réussi à trouver de qui elle est parce que sur Internet, quand on la tape, il y a plein d'auteurs différents. C'est si tu veux tracer si tu veux, accroche ta charrue à une étoile. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est de trouver l'étoile, de trouver ton guide. Et une fois que tu es accroché à ton guide, ton sillon, il est droit, même si tu le vois, même si tu es en permanence raccroché à ça. Et donc, avec Yvan, et en plus, c'est ça qui était très fort, c'était de faire ça en couple, de nous questionner profondément pourquoi on veut faire ça. eh bien, ça nous permet aujourd'hui, parce qu'on a trouvé les réponses finalement, au fond, c'est ça qui a été très fort, c'est de réaliser qu'on a beau être différent, on a beau avoir des caractères différents, des compétences heureusement complémentaires, mais parfois qui peuvent se confronter aussi. Mais au fond, notre étoile, elle est la même. C'est ce qu'on pourrait appeler une mission de vie. Et c'est que tous les deux, finalement, on a envie, c'est un peu ce que je disais au début, on ressent ce besoin finalement de progresser vers notre liberté intérieure, notre paix intérieure. Et on a donc déjà identifié ça, ce qui était très fort, d'identifier que c'était commun, que finalement, notre étoile, elle était la même. Et aussi d'identifier que ce voyage, finalement, ce n'était pas une fin en soi, c'était un moyen pour ça. Et ça nous a permis donc de garder facilement notre cap, même dans les moments où on est en remise en question permanente, dans les moments où là, on a traversé vraiment un hiver difficile et où, voilà, parfois, on est un peu à l'arrêt, parfois, on est obligé de revenir un peu au port pour nous ressourcer. Mais qu'au fond, notre cap, voilà, il est toujours là et ça nous permet de sans arrêt avancer dans la même direction. et puis, ça nous permet aussi, du coup, d'avoir confiance. C'est-à-dire, on sait que, voilà, même s'il y a des embûches, que finalement, on va dans la direction. Donc ça, c'est finalement ça qui nous soude et qui fait qu'on arrive à avancer, malgré toutes les tempêtes qu'il peut y avoir. Parce que, je pense qu'un couple où il n'y a pas de tempête, j'ai envie de dire à la rigueur que c'est louche. Oui, c'est très beau ce que tu partages. puis ça donne du sens. D'accord. Et du coup, alors tu parlais d'Yvan qui a appris à naviguer. Parce que, du coup, après, très concrètement, c'est vrai que quand on a un projet comme ça, j'imagine qu'il y a des actions imposées effectivement qui, mises bout à bout, vont permettre de concrétiser le tout. Chacun a pu trouver sa place, justement, vous, vous vous êtes organisé de quelle manière ? C'est-à-dire que, voilà, vous vous êtes dit, bon, ben, Yvan, c'est plutôt, voilà, le navigateur, entre guillemets. Et puis, après, chacun a déterminé, voilà, la place qu'il allait prendre dans ce projet ou comment ça s'est fait, ça, au fil du temps ? Alors, si Yvan a navigué, c'est pas tellement qu'il allait prendre la place de navigateur. On va tous naviguer, même s'il faudra un capitaine et que ça sera Yvan, c'est sûr. Mais c'était pas tellement cette raison-là. c'est parce que moi, j'avais beaucoup navigué, moi, j'ai un monidorat de voile sportif, donc j'ai vraiment fait beaucoup de voile, mais sportive. Je connaissais strictement rien à la croisière. En revanche, lui, Yvan, il connaissait rien de rien à rien. Donc, il avait beaucoup plus quand même à apprendre que moi. Donc, si un des deux devait apprendre à naviguer, c'était avant tout lui, tout au moins pour déjà me rattraper, on va dire. Et puis, finalement, lancé comme il a été, avec vraiment une grande assiduité, une passion, il s'est vraiment découvert. Voilà, il était appelé par ça, ça c'est sûr, parce que c'est lui en premier qui a eu envie de partir par la mer. Donc, il était appelé par ça, mais en plus, vraiment, il a confirmé que ça lui convenait très très bien et moi, j'ai navigué avec lui et c'est très rassurant pour moi parce que je pense qu'il est vraiment très bon. Il a ça, il a ça, c'est sûr. Donc, finalement, voilà, il s'est inscrit dans une association, donc il va naviguer toutes les semaines, il a fait des stages intensifs et on ne pouvait pas y être tous les deux parce qu'il faut bien quelqu'un qui reste avec les enfants aussi pendant que l'autre navigue. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus sensé que ce soit lui qui navigue en premier, mais au final, il m'a bien, bien, bien rattrapée et même largement dépassée parce que, du coup, il connaît bien mieux, là, pour le coup, la part de navigation hauturière que moi que je ne connais pas encore du coup suffisamment parce que moi, pour le coup, j'ai très peu, depuis le début du projet, j'ai très peu navigué. On est parti faire un stage ensemble. Donc, ça, c'était pas mal quand même il y a deux ans. On a réussi à larguer nos enfants, ce qui n'était pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'être aidés, mais on a réussi à partir tous les deux une semaine sur un bateau tel que celui qu'on aimerait avoir. Et c'était un peu le test aussi pour voir si vraiment ça pouvait nous convenir. Et en fait, ça a été vraiment génial comme semaine. et puis moi, ça m'a fait vraiment du bien de le voir, lui, à l'œuvre et de voir les compétences qu'il avait acquises et de voir comme je me sentais bien avec lui sur un bateau. Donc, ça, c'était chouette. On ne l'a pas fait avec les enfants. L'idéal, ça serait de partir tous ensemble, mais ça, c'est compliqué, c'est aussi cher de partir tous ensemble une semaine. Donc, on ne l'a pas fait. Mais par rapport à ta question, Yvan pour la navigation, après, c'est vrai qu'on est aussi toujours en questionnement sur des tas d'autres choses. Mine de rien, on a quand même aussi pris nos marques parce qu'on a commencé à faire des vidéos sur notre chaîne YouTube, des vidéos aussi un petit peu relatives à nos voyages et à ce qu'on apprend en voyage. Donc, ça, ça a été très bien. Ça fait partie de l'instruction des enfants. C'est vraiment une école pour eux d'apprendre à faire de la vidéo, d'apprendre à parler devant la vidéo, de, comment dire, faire un point sur ce qu'ils ont appris parce qu'on leur fait faire une espèce de petite synthèse non préparée. C'est eux qui disent, mais voilà, d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à synthétiser ses connaissances. Donc, chacun, finalement, intervient à sa façon. On a aussi une de nos filles claires, celle qui a 12 ans, qui a créé une BD, elle, une BD, une sorte de carnet de voyage, en fait, où elle restitue en se mettant en scène. Enfin bon, c'est très chouette ce qu'elle fait. Elle se met en scène et elle restitue les apprentissages qu'elle fait au cours de nos voyages. Donc, là, évidemment, c'est nos voyages actuels, tant qu'on est à terre. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une deuxième phase de la BD où ça sera les voyages depuis le bateau. Son projet, elle a vraiment pris ce rôle-là de dessinatrice de carnet de voyage. Mais, ça, on se l'est toujours dit, ta question est vraiment pertinente à ce niveau-là, parce qu'une fois qu'on sera sur le bateau et vraiment en voyage, ça, c'est quelque chose d'évident pour nous qu'il faut qu'il y ait des rôles. et que, ne serait-ce que sur le bateau, d'abord, c'est un équipage, chacun aura des rôles et ça, c'est aussi une belle école la navigation. C'est une très, très belle école parce qu'on apprend énormément et puis des rôles peut-être, voilà, dans la communication. Donc, en tout cas, chacun est impliqué à sa façon et plus ou moins aussi sans pied de pression. Voilà, Claire, en ce moment, elle dessine moins la BD. bon, il n'y a pas de pression non plus. C'est léger, ça reste léger. D'accord. Et du point de vue, alors, tu parlais un peu justement des aides que vous avez ou non justement autour de vous pour à certain moment prendre le relais autour avec les enfants, etc. Comment est-ce que votre entourage réagit là depuis le début du projet ? C'est-à-dire, est-ce que vous en avez parlé dès il y a 5 ans et puis est-ce que les réactions de chacun ont été probablement différentes et puis peut-être aussi évoluent avec le temps ? Comment ça se passe par rapport à votre entourage ? Oui, clairement, tu dis à ta question, est-ce que vous en avez parlé depuis le départ ? Pas toujours. Moi, à ma maman, j'ai mis énormément de temps à lui en parler parce que je savais que ça serait compliqué pour elle d'apprendre un tel projet. j'avais sans doute à la fois envie de la protéger et puis sans doute tout simplement envie de me protéger parce que je savais que ses inquiétudes à elle me renverraient à mes propres inquiétudes. Donc, j'ai mis énormément de temps à lui en parler. J'ai enfin parlé mais c'est toujours un sujet compliqué, ça c'est sûr. Globalement, dans notre entourage, les amis, non, non, c'est bien pris. Bon, après, voilà, on ne peut pas empêcher effectivement les gens de… Ça renvoie beaucoup de peur des projets pareils, que ce soit pour la mer. Déjà, il y a une image prédéfinie, en fait, de la mer qui aujourd'hui n'est plus forcément réelle, même si la mer, elle reste toujours ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, on a des moyens de navigation, des moyens de voir la météo, on a des tas de moyens, on n'est pas à l'époque de Moitessier, donc c'est… Voilà, c'est un voyage très prudent qu'on va faire et on ne fait pas le Vendée Globe non plus. Donc, c'est vraiment avant tout, pour nous, c'est un moyen de transport et on le fera évidemment en toute prudence avec un matériel vraiment sécurisé et c'est la sécurité avant tout. donc le fait aussi de se former justement, voilà, on n'est pas complètement allumé quoi. Mais on ne peut pas empêcher effectivement qu'il y ait des inquiétudes, même les enfants. C'est arrivé qu'il nous ait dit qu'à l'école, parce qu'à l'époque où le projet aîné, ils étaient encore à l'école et que quand ils en ont parlé, pourtant notre aînée, elle était en CM1 donc c'était encore petit et ses copines lui ont dit « Oh là là, mais il y a des tempêtes, mais vous allez mourir dans les tempêtes ! » Voilà, ça c'est sûr. Mais globalement, franchement, on a eu quand même vraiment beaucoup d'enthousiasme autour de nous, plutôt des encouragements et nos… Bon, c'est ça qui est difficile aussi pour nous, c'est que nos… les deux grands… les deux plus grands soutiens qu'on avait, à savoir mon père et la maman d'Yvan, ils sont décédés tous les deux cet hiver. Donc, ça a été un coup pour nous aussi. On a vraiment eu l'impression de perdre les deux personnes qui vraiment nous soutenaient et qui avaient envie qu'on y arrive. Donc, voilà, bon, ils sont là quand même à leur façon mais c'est vrai que ça n'a pas été sain. Mais non, globalement, franchement, l'entourage le prend et puis ceux qui sont inquiets ne nous le disent pas trop non plus. Mais bon, on le sent. Ah ouais, d'accord. On le sent quand les gens sont inquiets. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question mais vous avez un projet de durée de voyage. C'est-à-dire, vous vous dites ben voilà, on partira un an, deux ans, je ne sais pas ou comment c'est quelque chose qui est bien plus ou moins prédéfini ça pour vous ? Ouais, non, alors on ne s'est pas fixé de durée mais c'est vrai que ça a été une grosse question parce que c'est vrai que la majorité des expériences de ce genre que l'on voit sur les blogs, souvent les gens partent un an. Alors ils partent un an tout simplement parce que la majorité ce sont des personnes dans une entreprise salariées et qui prennent un congé sabbatique d'un an, qui partent, qui louent un bateau et puis qui, une fois le bateau terminé, reviennent exactement à leur vie d'avant dans le même appartement et au même poste. Nous, c'est vrai que de toute façon, depuis le départ, la configuration, elle était différente parce que nous, on n'était pas salariés et puis on n'avait pas les moyens de prendre une année sabbatique. Donc très rapidement, on s'est demandé comment ça pouvait être et puis c'est aussi au moment où on sait justement ce travail intérieur où on s'est vraiment questionné profondément sur le pourquoi qu'on a réalisé que pour nous, un an, ça n'avait pas de sens. Enfin, en tout cas, ça ne collait pas. Ce n'était pas qu'on forme à ce qu'on espérait vraiment de ce projet. Donc, du coup, on s'est dit que ça allait être un changement de vie radical, c'est-à-dire où on se... Tout ce qu'on a là aujourd'hui, que ce soit maison, matériel, je ne sais pas du tout encore comment on va faire, mais c'est un travail très intéressant aussi pour nous, cette quête de simplicité justement, de se détacher, un peu de se dépouiller de tout ce qu'on a matériellement aujourd'hui, petit à petit, mais l'idée de vivre avec peu de choses, de façon beaucoup plus simple pour être justement plus dans l'être et moins dans cette vie matérielle que l'on a. Donc, ça fait partie aussi de notre chemin et de ce voyage, c'est un moyen aussi pour ça. Et donc, c'est plus cohérent pour nous de partir sans date de retour, même si je ne pense pas qu'on voyagerait dix ans non plus. Mais on ne veut pas aussi se retrouver dans des situations que l'on lit souvent de personnes qui rentrent... Alors déjà, un an, c'est très court, ça passe à une vitesse mais fulgurante, un an. À peine, on est parti, le temps déjà de se mettre dans le voyage, dans cette vie-là, il s'est passé quelques mois, et puis en fait, très rapidement, on repense au retour. Donc finalement, ça passe tellement vite que les gens souvent le disent que ce n'est pas si facile et puis du coup, ils ne sont pas sevrés non plus quand ils rentrent. Ils ont presque envie de repartir, c'est difficile. Alors que je pense que de partir un petit peu plus longtemps, bon, après on est six, donc il faudra forcément aussi s'adapter aux besoins et aux envies de chacun. Mais je pense qu'on pourra plus se sevrer et voilà, aller à notre rythme. Et puis, c'est un changement de vie. Donc nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est justement les moyens. Aujourd'hui, on est encore en questionnement sur les moyens pour pouvoir vivre de ce voyage, pour pouvoir vivre en voyage. C'est pas un voyage de la pratique du tout. On travaillera. Ouais, c'est ça, c'est ce que je comprends. Et du coup, c'était un peu ça aussi l'idée de cette dernière question, c'était de se dire, ben voilà, là, par rapport à ce projet, en fait, où est-ce que vous en êtes concrètement, tu vois, parce que là, tu parles justement le fait de vendre ce que vous avez, j'imagine peut-être aussi pour réinvestir dans l'achat du bateau. Enfin voilà, tu vas pouvoir vous en parler. Et puis, ben voilà, quels sont vos besoins, en fait, tu vois, très concrètement pour qu'on sache et qu'on puisse éventuellement vous soutenir à notre manière comme on peut. Ouais, c'est vrai que nous, nos besoins, là, on va dire, sur un plan très, très personnel, nos besoins, après l'hiver compliqué qu'on a eu, qui vraiment nous a mis un petit peu, voilà, dans une position de stagnation. Nous, on le sent, là, on s'est déjà fait quelques petites réunions, on a vraiment besoin de se reposer, justement, de re-réfléchir, nous, un peu à notre stratégie, il y a des choses qui ont évolué, comme je te disais, on louvoie vraiment et on est un peu en train de réorienter nos voiles, ce qui n'est pas toujours simple. Mais, de toute façon, ce dont on a besoin encore aujourd'hui, ce qui est clair, ce sont des moyens financiers. Donc, on est en train de vraiment chercher les possibilités. Pendant longtemps, on avait fait le pari de trouver des partenaires financiers avant le départ, pour pouvoir nous aider à financer tout au moins le départ, parce que c'est ça qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir déjà les moyens de financer le départ. On aurait les moyens de financer le départ, on pourrait au moins partir et puis trouver des solutions en route. Mais déjà, il faut… Oui ? Quand tu dis financer le départ, donc en gros, moi, je vais acheter le bateau, voilà. C'est ça, c'est la chance. Voilà, c'est financé déjà de partir en bateau. Aujourd'hui, on ne l'a sans doute pas, il faut vraiment qu'on refasse un point. Voilà, on est en train encore de s'interroger sur tout ça, mais on est plutôt en train d'abandonner l'idée de trouver des partenaires techniques et financiers pour partir. En revanche, ce que l'on espère vraiment, c'est une fois qu'on sera en route, pouvoir effectivement, grâce à l'audience, grâce à tous ceux qui pourront nous soutenir, petit à petit, trouver des partenaires financiers que l'aventure tentera et qui voudront bien nous aider de cette façon-là. Mais donc, pour ça, de toute façon, aujourd'hui, finalement, ce que vous, vous pouvez nous apporter tous, c'est déjà d'embarquer avec nous dans le projet. C'est vraiment ce que l'on invite tout le monde à faire depuis le départ. D'abord, parce que c'est vrai que c'est un projet lourd, c'est un projet pas toujours simple, comme j'espère un petit peu expliquer. Et que le fait d'avoir sur Facebook ces retours, ces petits mots, ces commentaires, c'est vachement soutenant pour nous parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a des gens qui adhèrent au projet, qui sont enthousiastes. Voilà, d'avoir souvent des retours qui nous disent que nos partages, parce que moi, je suis très active sur Facebook. L'idée de notre projet, ce n'est pas uniquement raconter notre histoire, c'est de mettre en commun tout ce qui nous nous fait avancer aussi. Donc, c'est à la fois des outils pédagogiques qui, moi, m'inspirent, que je partage. C'est des idées de voyage, tous les apprentissages que l'on fait en voyage. C'est des inspirations, des réflexions, que ce soit des citations, des articles. Donc, voilà, je partage beaucoup sur Facebook. Et donc, c'est vrai que d'avoir des retours, c'est super soutenant pour nous quand même. Et puis, en plus, ces abonnements, que ce soit à Facebook, à YouTube, et tout ça, c'est gratuit. Nous, c'est un travail, aujourd'hui, que l'on fait, finalement, sans aucun gain d'argent, alors que ça me prend des heures de travail, les partages sur Facebook et les vidéos. Eh bien, aujourd'hui, ces soutiens par abonnement, ça nous permettra aussi, justement, petit à petit, de pouvoir justifier de l'audience auprès peut-être d'entreprises et de partenaires financiers qui, du coup, voudront plus nous soutenir si on a des gens qui sont dans le projet avec nous. Donc, c'est un peu le pari, en fait, de notre projet. Oui, c'est ça, de gagner en visibilité encore plus pour... Voilà, exactement. pour peser en présentation. Voilà, donc, les abonnements. Bon, Instagram, je suis nulle sur Instagram encore, il faut vraiment que je prenne le temps. Mais, donc, on a un compte Instagram, YouTube, c'est essentiel, YouTube, même si on a un peu laissé tomber les derniers temps à cause de l'hiver qu'on a eu et puis parce que c'est un travail colossal, les vidéos. Donc, on a vraiment eu l'impression qu'on y passait trop de temps par rapport à ce que ça pouvait nous apporter mais parce que, parce que justement, on a besoin de sentir qu'on est soutenu. Donc, et les abonnements pour ça, c'est, voilà, c'est un soutien. C'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui adhère, quoi. Et puis, c'est une forme, c'est une forme de contribution. Le mot contribution, il est intéressant. C'est une forme de contribution. Ce n'est pas une contribution avec de l'argent mais c'est une contribution qui ne coûte pas grand-chose mais qui, pour nous, est énorme. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Et, petite question très technique, en fait, vous prévoyez d'acheter quoi comme bateau pour le nombre de personnes que vous êtes et c'est quel type de... Ça, ça a été une sacrée discussion. On aimerait, on aimerait a priori un catamaran parce que, pour des questions d'espace, pour des questions de stabilité, avec, de toute façon, il y a deux écoles. Il y en a qui vont être pro monocoque, pro cata. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais moi, je trouve qu'avec une famille de six, voilà, un cata, c'est quand même plus confortable et c'est vrai que, évidemment, il y a la navigation mais quand on fait un voyage comme celui-là, on est 90% du temps au mouillage, finalement. Donc, c'est quand même important l'espace de vie. Ça reste tout petit, un bateau. donc, si on peut quand même blâner quelques mètres carrés et puis quelques, comment dire, un confort de lumière avec le cata, je préfère. Maintenant, le problème du cata, c'est une question financière. C'est plus cher qu'un monocoque. D'accord, ouais, c'est ça. Voilà, donc, on verra si on est obligé, en tout cas, dans un premier temps, de se rabattre sur un monocoque. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette idée-là, mais bon, comme tout projet, ça demande sans arrêt de revoir un peu sa voilure et de réorienter. Peut-être qu'on sera obligé de passer, en tout cas, dans un premier temps sur un monocoque, je ne sais pas. D'accord. L'idée, c'est vraiment un catamaran et pour vraiment plusieurs raisons et pour lesquelles Yvan a réussi à être convaincu parce qu'au début, on n'était pas d'accord. Mais là, il est d'accord avec le cata et le stage qu'on avait fait, c'était sur un cata et je crois que ça a achevé de le convaincre. D'accord. On vous le souhaite, en tout cas. On vous le souhaite, le catamaran. D'accord. Et les enfants apprendront à naviguer sur le terrain, c'est ça ? C'est au fur et à mesure, eux, ils n'ont pas pour l'instant d'expérience que tu disais de navigation. Non, ce qu'on s'est dit, c'est que vraiment, si on est tout... Yvan, déjà, lui, maintenant, il est chef de bord dans l'association. Il vient de passer chef de bord dans l'association à Dunkerque où il est. Donc, il a vraiment une autonomie et il peut être capitaine demain. Moi, tout ce qui me manque, je l'apprendrai sur le tas et puis, dès qu'on aura une date de départ, je me mettrai aussi un petit peu à... Et puis, les enfants, ils apprendront un peu. Après, eux, dans le premier temps, c'est respecter les consignes de sécurité et puis, petit à petit, de toute façon, c'est la meilleure école, c'est d'être sur le terrain au fur et à mesure. D'accord. Super. Bon, merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Merci beaucoup. Et ce qu'on retient, c'est donc qu'on vous retrouve sur les différents réseaux où vous êtes présents. c'est toujours l'ancrer les voiles, donc votre page Facebook, la chaîne YouTube, c'est toujours toute cette appellation qu'on vous retrouve. Voilà, exactement. Il y a YouTube, Facebook, Instagram et puis, on a un site Internet aussi. Alors, il y a juste un détail important, c'est que, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû trop partager mon site Internet sur Facebook qui m'a sanctionné le lien de notre site Internet est banni par Facebook. Ah, j'ai compris. sur les réseaux et pour ce genre de projet, ça marche comme ça. voilà. Et puis, à commenter. Tout ce qui est commentaire, en fait, c'est difficile de savoir, mais tout ce qui est commentaire, d'abord, ça nous soutient vraiment beaucoup, c'est agréable. Et puis, en plus, ça donne de la visibilité. C'est vraiment, les algorithmes sont comme ça. Ouais. Et puis, je précise aussi, alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, donc, vous partagez souvent en deux langues, puisque, du coup, tu disais, Yvan, voilà, est de langue hispanique, on dit comme ça. Ouais. Donc, il y a aussi cette ouverture possible, même, voilà, vis-à-vis de l'étranger, déjà, de l'ouverture. Voilà, donc, ça, c'est chouette aussi. Bon, super. Écoute, vraiment, un grand, grand merci. Merci à toi. C'était vraiment très riche de t'entendre et puis d'entendre, voilà, tout ton parcours et puis là, ce que vous êtes en train de vivre. Je vous souhaite, on vous souhaite le meilleur, vraiment. Moi, j'ai hâte de voir pour se mettre en place. Et puis, je remercie aussi beaucoup, voilà, les personnes qui étaient avec nous en direct. Je vais couper la vidéo pour l'instant pour, voilà, laisser place aux questions avec les personnes qui sont là en live. Donc, voilà, on vous remercie aussi beaucoup pour vous qui nous regarderez après coup d'avoir visionné ces échanges. Et puis, bonne route, voilà, je te laisse le mot de conclusion si tu veux, Marion. Écoute, vraiment merci. J'adore ces rencontres. C'est d'ailleurs, pour ceux qui nous suivront, c'est un projet qu'on a justement de nous-mêmes, de passer, faire des, de l'autre côté, donc de faire des petites interviews en famille où on interviewerait finalement des, ce qu'on appelle les héros de la transition, c'est-à-dire toutes les personnes qui œuvrent à leur façon pour, pour, pour le changement tel qu'il soit sur le plan de l'éducation, de l'écologie, du monde en général. et le projet de faire des, des petites interviews aussi en famille où les enfants eux-mêmes aussi, et nous, questionneraient donc les, les personnes que l'on rencontrerait. Donc, la rencontre sous cette forme-là et les outils d'aujourd'hui, c'est quand même génial nous le permettent. Donc, merci, merci à toi, merci à tous qui nous avaient écoutés et puis à bientôt j'espère. Merci, à bientôt et puis on vous s'y a un bon, on se tiendra au courant. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada